Salut à tous et bien sur Magikaran AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour toujours encore du petit standard, de la nouveauté, on creuse, on a pris notre sac à malice et vraiment on a envoyé la main tout au fond à aller chercher ceux du fond de la classe C'est le sac sans fond, qu'on n'a fait pas présenter exactement Quand l'argument principal de la recherche de deck est la malice, là on peut vraiment y aller, on peut aller deep Ah là on a débloqué une salle secrète, elle était remplie de deck notamment ce Bante Angels, Bante vite fait, c'est surtout mono blanc, un petit peu de bleu pour Délinquant et Gada, un petit peu de vert pour Sigarda, Fontaine de Bénédiction qui fait plaisir, carte de la dernière extension Que l'on aimait bien On a trouvé bien, comme toutes les Sigarda, qui n'a pas été encore jouée Comme toutes les Sigarda Mais là on la joue nous, et ça ça fait plaisir Et oui, c'est pour ça qu'il faut mettre un pouce bleu C'est le pouce bleu, c'est une façon de confiance évidemment Merci aussi au sponsor, code Plain by Magic Bazaar, vraiment Code Valet PL 2023 sur leur boutique Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Et ça nous soutient, je brûlais les étapes J'ai annoncé le code Tu voulais aller plus vite Quel était le sponsor, mais vous connaissez Vous connaissez le code Petite, toute petite info, avant de passer à la deck take gameplay Elle est comme ça, vraiment minuscule On a le plaisir de vous annoncer que l'on castera le protour Barcelone en moderne et en draft LOTR Oui vous vous y attendiez Par contre, ce à quoi vous ne vous attendez pas C'est qu'on va le caster sur place Exactement Let's go On va à la MagicCon Barcelone On sera dans l'ère de Co-Stream Ultimate Guard Donc on aura un setup dédié pour nous deux Pour pouvoir caster directement sur place Donc peut-être avoir aussi l'interview des joueurs En français Sur place, en français, ça va être exceptionnel On a trop hâte, ça y est tout est booké Notre hôtel est déjà booké, on est prêt On sera là à Barcelone Donc hâte de vous rencontrer si jamais vous y êtes En plus, l'ère de Co-Stream Ultimate Guard Elle sera vraiment en plein milieu de la convention Donc les gens pourront passer, nous regarder, caster On pourra échanger avec le public Si jamais il y en a, évidemment Avoir des joueurs directement Enfin bref, on va essayer de faire Je pense le meilleur co-cast de toute notre vie Ça va être exceptionnel En plus, c'est en moderne et en draft LOTR Donc c'est deux formats qui nous passionnent Donc on espère que vous serez nombreux Ça se passe évidemment sur notre chaîne La chaîne Valet PLTV Le lien est dans la description Et on a évidemment des co-casteurs Mais pour l'instant, on les garde secrets Et oui, secrets secrets Peut-être dans la prochaine vidéo Peut-être Peut-être, on ne sait pas Peut-être bien Alors ce deck, il a fait une petite performance Sur un tournoi standard Du coup, on s'est dit Comme chaque deck qui retient notre attention Provient généralement d'un top 8 de standard Ou un top 4 de standard Enfin de tournoi en tout cas Hop, on le prend On le met de côté Et quand l'occasion fait le larron On le balance Et ça y est, c'est maintenant Tout simplement Déc mis de range à gros J'ai envie de dire Avec plein d'anges Plein de créatures Gyada qui va buffer nos anges Pour faire qu'ils sont Extraordinément gros Et aussi qu'ils rampent un peu Gyada tour 2 Ça fait Parangon Archange ou Sigarda Tour 3 Et ça, ça régale Tour 3, on a aussi des brigadiens inspirateurs Qui font de la value Et délinquants et Gyada Qui font de la value Ça fait plaisir Archange de la colère Parangon de Serra Sigarda Le trio de tête Pour vraiment Besonner l'adversaire Ça fait bien la passation Avec Gyada Qui veut accélérer Dans un drop 4 C'est pour ça qu'on a Beaucoup de drop 4 La curve est très lourde Je pense que c'est un deck Qui va souffrir Face à l'interaction Mais tu as quand même Des sorties un peu punchy Où tu peux faire Gyada Dans Sigarda par exemple Et en plus de ça Si jamais par contre Tu laisses le deck s'établir Et que vous êtes sur Deux stratégies De développement Mais peu interactives Le fait qu'avec délinquant Et Sigarda Tu puisses jouer les cartes Du dessus de ton pack Tu vas naturellement Faire beaucoup plus de value Que ton oppo Donc c'est un deck Qui va tantôt se bien placer Tantôt être vraiment très mauvais Mais au moins Ça nous permet de tester La synergie des anges Exact D'ailleurs Est-ce que ça permet pas Un double tricks Lancer les sortes Avec le flash Que vole le dessus Ange Les sortes de main Puis le suivant Non en fait C'est juste que tu peux Tout caster C'est juste que tu vas tout caster En let game On a le Seraphine d'acier Enfin Qui peut aussi être un drop 3 C'est pour ça que On en a moins Entre guillemets ici Parce qu'en fait ça C'est un drop 3 également Ou un drop 6 Et un garde du sanctuaire Qui régale En sortes non créatures 4 détruire le mal 4 invasions de Gobakan Pour pas se prendre Vraas Pour disrupt aussi L'adversaire Tout simplement Et protéger notre board Si on peut le retourner Très facilement Je pense que ce deck là Il va souffrir du fait Qu'il n'a pas d'urly game C'est à dire que 4 gada Ça ne suffit pas A impacter le board Rapidement Donc il faut qu'on puisse Avoir un play Autour d'eux Et invasion de Gobakan Ça remplit ce besoin de curve Plus que la puissance De la carte dans le paquet Parce que Gobakan C'est bien pour disrupter C'est bien dans des decks Qui font de la pression Et de la disruption Notre deck Il ne met pas de pression Je pense que Gobakan Ce n'est pas une carte incroyable Dedans Mais en fait Je ne vois pas quoi Mettre en tour d'eux On n'a pas le droit De jouer d'interaction Tel que justification Parce qu'on n'a pas assez de basiques On ne peut pas jouer Layden Arm Parce qu'on n'a pas assez de plaine Donc on est obligé De trouver des substituts Et invasion de Gobakan Ça fait le taf Ça substitue bien Ensuite en side On a dénégation Un confinement temporaire 3 confinement temporaire Pardon 2 adieu 3 bots dédaigneuses 3 laurent De la troisième voie Une fin du soleil Et une Liesa Archange oublié Qu'on peut caster Avec la main à base Sans trop de galère 9 sources de noix Entre tes 4 esplanades Tes 4 courreaux tirés Et ton Sanctuaire Alors ne crafter pas ce deck Je préfère vous prévenir C'est probablement pas Un très très bon deck Mais si jamais On veut tester la synergie En gens standard Cette liste là Elle est assez cohérente Exact On est parti On va essayer de se faire Un petit gum Regalo Regalo Qu'est ce qu'on aimerait affronter Idéalement Un jeu créature Non interactif Donc un truc comme Mono vert Grulle Des jeux qui vont Opposer Poser des bêtes sur le board Mais ne pas avoir De droit à la gorge Un truc qui ronfle Non pas qui ronfle Parce que si ça ronfle trop Ça va aussi nous battre En late game Un truc qui prend le board Mais qui n'interagit pas Un jeu trimal quoi Mono blanc Qui joue dans son coin Ouais Un truc qui veut Essayer d'établir un board Et attaquer avec Normalement les anges Ils vont bien se placer Contre ça quoi Plug Est-ce que plug Il est du genre En fait Le jeu créature non noir Même monorel C'est Non c'est dur quand même Ouais On gagne pas trop trop de paix En plus Une bonne main Très bonne main Très bonne main Très bonne Alors c'est quand même Vu qu'on n'a pas de tour Dans le deck Et pas vraiment de tour 2 Enfin pas beaucoup de tour 2 Une super main C'est quand même Ouais non Je vais faire Yadda quand même Et mieux si on commence Pour le coup Oui 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 Avec ce deck là Tout court c'est mieux Si tu commences je pense Bah là on se prend Exterminé dans La bête qui va exiler Yadda Faire gagner un PV Ah il y en a Ouais Ok En vrai ça va Tu peux enlever Peut-être pas d'être Peut-être Gobakan Là on s'en fout C'est plus son moment Quoi Un petit brigadier Tranquille Un petit brigadier Ça répond bien Liliana Il se fait de la value Oh il est méchant lui Il est comme monsieur Brochand En vrai il a raison De jouer ça Si tu affrontes Beaucoup de monorade C'est pas totalement déconnant Tu affrontes soldat Il y a beaucoup d'humains dedans Genre je comprends Que ce soit une carte Qu'on puisse mêner des quais Je crois que tu veux Parangon de Serra Non ou Parangon T'es vraiment pas Manéficient à détruire ce truc Ouais D'ailleurs tu continues À prendre Liliana Bah je crois que Je vais piocher déjà Si je trouvais un tour 2 J'aurais pu tuer Et tour 2 Un jeu Parangon ou Archange Ou Sigarda Celle que tu veux perdre Sur Liliana en fait Bah Archange Tour d'après Je peux kikker Ou retirer peut-être Oui tu peux Activer une capacité Ouais je crois J'espère Oui oui tu peux Du coup peut-être Parangon Vas-y Parangon Ça me va Mais là faut espérer Qu'il est pas dans Tibet Et qu'il soit obligé De détruire sa Liliana Pour attraper ton Parangon Comme ça Là on est comme ça Evidemment Il n'est pas obligé J'ai joué au mononore interactif J'ai dit quoi Il faut rencontrer un jeu Créatureux Sans interaction noir On affronte évidemment Un jeu Bah là je pense Que tu peux enlever Ta cour retirée En vrai Parce que même Kikker ton Archange N'a pas de sens ici Bah en fait Ça l'empêche de nous faire sacrifier Salut dans le level anti-bet Ouais ok Mais je garde Ça marche bien Oh bah si ça marche pas Ça va être complexe quand même Du coup là je fais ça Ange Ça paye pas bien Ça paye pas bien Ça paye Ouais ouais Ça va te proposer après Oui ça marche Ah si ça marchait pas Le splash of color Avec un seul marée Ouais c'était pas bon Pas possible Mais je savais pas C'était une capacité le kick Tu vas considérer comme une capacité On revest ce terrain Et là maintenant on est bon On va tuer la shoulder head Et aller bourrer la On peut redresser On a beaucoup de bons top deck Ah Bah le jeu Pourquoi tu as fait ça ? Remercie le jeu Et il faut remettre les stops visiblement Bah ouais mais non Normalement non Ouais Bah super Bah si on perd à 2 pv près Tu sais d'où ça vient Bah oui oui Écoute maintenant on est clean Allez Top deck moins bien que nous Mais on sera content Je pense qu'ils top deck Vachement moins bien que nous par contre Au vu de la Je pense ouais De la grosseur de nos anges Oh tu mets tout Tu tue le post Tu mets 2 fakes Ah oui faut que j'aille là Là on est pressé Si tu vois ce que je veux dire Tu sais à quelle heure part mon train Donc faut pas que je le loupe Ah non Là on va y aller Il part dans 2 minutes Je peux même te dire que tu seras en avance C'est légendaire ça ? Non Mais ça pourrait Ah merde il y a Liliana J'aurais peut être dû la garder au cas où Ouais c'est pas Il y a Liliana Ça va aller quoi Je pense qu'on s'en fout Ah mais t'es tellement bien là C'est excellent Qu'est-ce qui peut t'arriver là ? Je vais jouer même une phase Pour pas qu'il retourne son bordel Ouais ouais Ça va payer que ça T'es un pied Oupsi Ça c'est légendaire Donc tu pourrais le protéger Avec ton esplanade Si tu le souhaitais Un de ces jours Peut-être Déjà la une elle a gagné Easy game On a fait quoi ? Rien Alors je crois que le meilleur matchup En fait c'est les decks noirs interactifs Je me suis trompé Excusez-moi Non tu l'as dit au début Ah je l'ai dit Ok On va mettre les A Les A c'est bien Fin du soleil c'est pas bien Je pense qu'on veut rien d'autre Genre vraiment Négation c'est pas dégueu non ? Les interactions À part exterminer Coute au moins 2 Donc euh Non je crois que C'est ça Non tu crois pas ? Bah j'ai pas envie de negate des interactions J'ai plutôt envie de negate des plays Et à part la Liliana Il m'a rien montré Qui me donnerait envie de la negate Ouais Ouais Si jamais tu vois Il nous montrait Si jamais il nous montrait des Ça c'est pas ouf Quand lui Je sais pas moi Des drop 4 ou plus Je mettrais des bots Mais tu préfères pas De negate à plus de 2 invasions ? Bah non Parce qu'invasion c'est un tour 2 Negate c'est pas un tour 2 C'est ça le problème Ouais ouais Mais dans le matchup là Non je pense Oui tour 2 Il a que l'interaction Donc on a Enfin si on n'est pas productif C'est moins grave tu vois Non moi là J'enlèverai Enfin parangon Ou un Ou un délinquant C'est pas mal hein Si il n'est pas un truc bête Ça La value Eh mais lui Il va faire que tu étais bête Tout le temps On a peut-être une cigare Ouais une cigare Non je pense qu'on est bien comme ça C'est dommage qu'on est pas pioché Parce que ça prend pas droit à la gorge Ouais ça c'est vraiment bien Ça prend ni que le dent Ni droit à la gorge Donc ça le Ça va nous mettre d'où C'est la clé de notre victoire Non je pense Negate C'est enlevé au jugé La cigare Sachez le Bah il faut aller trouver une cible Et j'avais J'étais plutôt content D'enlever une carte De late game Ça je snap keep Non Oui Bah oui t'as c'est ma fin Tu peux pas demander Beaucoup plus Toi façon à ton paquet Ça j'aime bien Enlève le cigare Du coup Ouais Oh pauvre cigare Mais genre Negate C'est que pour l'Illiana Ça me chauffait pas Bah il y a l'Illiana Et Antibeth Ouais mais en fait Rapidement Non mais c'est pas une carte De curve tu vois Mais rapidement On allait arriver au Ouais mais si jamais Il est Antibeth Tu préfères Avoir un autre ange A poser Plutôt qu'une negate Puisque ce sera difficile De curver Tout en étant ta negate Oui mais c'est pour ça J'enlevais pas des anges J'enlevais J'enlevais des invasions De Gobakan Ouais mais je suis content De curver Tu vois si t'avais une Gobakan Là autour d'eux On aurait été content Je pense pas qu'il faille Negate Après on Ça s'entend C'est pas totalement Ça dépend ce qu'il nous montre D'autres Mais s'il y a que l'Illiana Ou des Antibeth Ça me jope pas S'il nous montre Des Vrasca Des commandements de Geeks C'est une bonne réponse Ça marche T'es pas obligé de l'avoir Je crois que Même by Tu préfères curver Un par angon Je crois Ouais Donc là il y a eu Stop Oui c'est marrant C'est quand il veut C'est un stop A géométrie variable Ouais C'est genre là On vous prévient Là où il peut être La prochaine fois Non Tu vois C'est vraiment un avertissement Bon il fait les mêmes séquences Il a raison Il n'y a pas de galère Après on a joué ce deck Là on connait Non mais merde Pourquoi il n'y a pas le stop C'est incroyable Non mais c'est une blague C'est incroyable Je veux tu ou pas Tu l'archange face Au point où on en est là Je vais l'archange et face Je crois que tu l'archange face Regarde Et il est battu là La puissance Le message que tu envoies La crosse de map Tu lui dis littéralement Moi je m'en fous Moi là ce que tu fais Rien à foutre Oh il n'a pas tué Je mets ça du coup maintenant Oui bah oui T'es au courant Parce que Hein Eh oui Oh il a plein de cartes en main Qu'est ce que ça peut être Si ce n'est pas des interactions Ou des bêtes Des l'ondes Comme nous Oui Bah écoute Esplanade passe N'oubliez pas surtout Dans Magic Quand vous avez de la merde en main Il y a de grandes chances Que l'adversaire S'il fait rien Il a pareil Bah oui Qu'est j'y fait moi ça Bah rien Bah rien Et maintenant Tu vas essayer juste De top des camions Et on est bien Pas de soucis On va te détruire Est ce que je voudrais parler avec qui Oui oui c'est le mal Oui Quand tu dis on va te détruire Je suis par la plug Ou à Sheldon Tu reste neutre C'est un double sens Tu perds Tu perds Tu perds Je peux Ouais mais Ok Ça a l'air difficile J'ai à peine une chance Sur pro de piocher des landes Mais je le fais Ok ok Ah bah ça c'est super Je mets ça Oui Et puis tu vas jouer Avec ça La bordée Mais putain On fait donc un effort le jeu Et je crois que je joue pas la carte du dessus Non je protège Bah je peux pas jouer la carte du dessus De toute façon Avec comme ça au moins Faire pas de galère Je peux pas me tromper Quand le jeu t'empêche de misplay Ça c'est un bon jeu Ça c'est cool Ça c'est sympa Bon est-ce que tu passes Dormeur évolué Je pense Si Garda Ça fait la même chose Ah bah ça ça le bat Un peu Eh mais non Gros Tu regardes pas Plux Ce qui se passe Ce qui se passe C'est qu'il y a deux anti-bêtes Regarde Regarde un peu On fait ça Et là il fait ok Bah le deuxième Ouais mais tu t'en fous Toi t'as Regarde Non je pense vraiment Qu'il a pas regardé Ah ouais Bah regarde Il a l'air de bien s'en foutre Ouais C'est un peu comme Loin sans faux Bien s'en foutre Bien s'en foutre Ouais Bien loin d'en foutre Ça vigie ou pas Non Bon bah vas-y Commence par ça Je dois voir la pierre Où il pioche ce petit land Excellent Excellent de même J'y mets 4 Faut que je Faut que je tabasse là Alors Ah si il s'arrête pas Derrière Attends s'il paye Il sera 7-7 Et tu peux pas le bloquer favorablement Ah je lui donne ça Juste tu te chump Ouais Ok C'est dévancé hispanique Donc tu shonen te chump ou pas ? D'ailleurs tu te chump avec Ardeur ? Je te chump avec un magazine Ouais Non tu te chump mais avec des valeurs C'est à dire qu'au début Ça marche pas Mais plus ça avance Je deviens fort A force de te chump Et il va se passer quelque chose Alors que lui Il est vraiment Il attaque Lui c'est un méchant Je sais pas comment faire la vale Oui ça marche pas quoi du coup Enfin ça marche moins bien N'empêche la force de piocher Et de perdre 1 PV Il va mourir Il va canner Je crois pas Ça rime en plus Bah chump Avec Ardeur On en parlait Oh t'as vu ce qu'il a fait La carcoy là ? Non je sais pas Elle est un peu bugée Genre Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Il joue vraiment un bon deck en face quoi Ouais c'est mieux Ouais Putain mais merde quoi Bon J'attaque avec les deux Euh non Mais je vais faire une 1-1 J'ai une autre bête pour bloquer Ok Ah faut que j'essaie de le tuer là J'ai peur quand même Mais oui oui Mais j'ai peur En réponse il va pouvoir tuer Il sera pas indestructible Ouais mais bon Qu'est-ce que je fais moi Val Qu'est-ce que je fais Val Si tu pioches land sur land sur land aussi Ouais je fais rien hein Moi je faiblis hein C'est tout ce que je fais Alors je voulais en éphémère du coup Ah ouais c'est mieux Peut-être surprise Coucou Comme ça Sinon anti-bet on est mort ou pas ? Oui Bah il faut qu'il y ait deux anti-bets Grâce à Sigarda Parce que ça donne Et ouais ouais Ex-proof à tout Ah oui Il fait quand même des choses C'est pour rien qu'elle est là C'est vrai que Non je sais pas pour moi C'était une 4-4 vol Qui fait des trucs quoi C'était déjà bien en vrai Oh bah elle fait des trucs Dont ça Ok ok Nous empêcher de crever C'est intéressant Il a 8 mana Ça lui coûte 2 Pour faire une 3-3 Il a pu Et ouais Ah non 6 Il rebuff 7 Ouais Faut que je bloque Sinon Sinon on passe Un seul quart d'heure Ah ouais Ah bah il a pile létal Si tu bloques pas Si tu bloques pas Il nous met 8 Ouais On passe l'arme à Là il va passer C'est à gauche ou à droite ? L'arme à gauche Ah ouais Et si tu la passes à droite Il se passe quoi ? Ah bah tu l'as dans ta main Et tu tires Chut Il est deck Parce qu'il est mort sur table Il est à 9 Youpi T'as un super top deck En plus Pour l'instant c'est bien Comme la chèvre Voyons voir Oh je joue ça Oh je pioche tout Oh excellent Bah ouais mais tu vas le piocher Donc c'est bon Ah oui Donc c'est vraiment excellent Donc c'est excellent C'est vraiment C'est C'est un pokémon quoi Oh c'est trop On pose de l'esplanade Comme ça t'es échec et mate Ah non Là t'es pas échec et mate Pourquoi ? Bah parce que t'as pas esplanade Pour protéger 6 gardas Sur ta face d'attaque Ah oui oui Ah non non Tu voulais que je casse ça Face moi Moi j'étais devenu Inconscient Ah mais alors On peut être outrecuidant Il n'y a aucune galère Mais le faut-il Non non mais t'as raison Vu que cette game A quand même été Un peu compliquée Moi je prends Toutes les facilités Que m'offre le Que m'offre la vie Est-ce qu'on Est-ce qu'on lui a mis Un plug Oh putain C'était C'était bon Mec on l'a connecté C'était très bon On l'a plugué Foutu J'aime bien ce jeu de mots Est-ce qu'on passe Insane Non il est beaucoup plus fort Le deck est insane Est-ce que ce deck Peut gagner 2 matchs Ah ouais toi tu envoies 2 matchs Je suis pas sûr quand même Sur ce deck là Je te jure que si On prend mon oreid Tommage Ça serait rester dans la postérité Comme le meilleur deck du standard Et ouais mais on a On a terrassé trop vite Le grand terrassement Celle là On tombe contre mon oreid Ouais Et on le terrasse On lui met des bêtes Qu'il ne sait gérer Ah oui oui Bim Faut pas être mort Avant de poser les bêtes On a dit contre mon oreid On gagne pas beaucoup de PV Qui est vrai Mais il y a quand même Une 3-3 pour 3 Qui donne lifeling tous les tours Ouais ça va Ça c'est bien costaud Non non c'est vrai C'est vrai Le deck peut faire des que trucs Myrtama Moi je serais resté là dessus Tu vois Non non Le deck a été grandiose Il s'est dépatouillé D'un des meilleurs decks du format Et avec brio je trouve C'est ça C'était beau quoi Ce qui s'est passé Non mais on peut pas C'est mon oreid Et on a cette main Ah parce que tu sais Que t'es mon oreid C'est sûr Regarde Voilà C'était obligé Il a Jinji Taxias Il a star Encore dépenser tout le budget De la chaîne Et des acteurs Et ils sont même pas foutus De faire ce que tu leur demandes J'appelle Myrtama Tout de suite Je vais le mettre pleine plutôt T'es gada Quoique Si tu veux faire invasion Séraphin C'est juste mieux C'est mieux Bah Disons que gada Va pas accélérer Séraphin Accélère archange Archange Ah oui On en est là Alors là Je te le dis Tu vas pas passer un super moment Je suis curve hein Oh ouais Bah quand ton plan C'est de jouer une carte par tour Et que lui son plan C'est de contrer une carte par tour C'est pas toi qui gagne à la fin Oui mais moi j'ai plus de bêtes Qu'il note contre Sur contre Non non mais ça Ça veut dire qu'on va gagner ce match Val Ok ok Ah je peux tourner au tour de contre Oh non mais archange Bah tu lui fais un play tous les tours Ok ok Tu lui mets une saloperie tous les tours Et on voit ce qu'il se passe Non parce que voilà Moi des bêtes j'en ai plein dans le deck Mais lui des contre-sorts Il en a combien Combien Voilà Je pense qu'il va finir pas d'en avoir plus que toi Bon il se refill la main certes Mais La bête est là Swat swat Mais il fait quoi Mirémata là Je bois Tu lui as dit quoi lui Quand tu lui as filé les housses Je dis jouer un deck monocolor performant En ce moment sur l'adder Je m'attendais à monon noir Ou à monon rouge Bon c'est invisible en même temps Si les instructions sont pas claires On a pas le même ladder Si les instructions sont pas claires Qu'est-ce que tu veux faire ? Mon mauvais comme on dit Ah bah oui C'est moi là Ah oui c'est toi Oui clairement J'attaque Ah oui oui J'attaque j'attaque pas Comme ça là Allez Myrtama J'ai relancé pour la gloire de Rome Myrtama regarde sa main Ne m'implique pas le tas s'il te plaît Putain il y a une bête sur le board Moi mon plan c'était qu'il y en ait pas J'ai perdu Alors Ah merde mais elle est plus sur la pile Là je me paye ce luxe Ouais ouais Paye toi ce luxe C'est un sac Louis Vuitton là Ce que tu fais Oh Instant de vérité Une rebuffade C'est hyper drôle comme nom Comme nom Je sais pas pourquoi Il y a des trucs comme ça Qui agissent sur moi Je sais pas exactement l'expliquer Et ça n'a pas trop de sens Mais ça m'énerve Qu'il joue une rebuffade Mais c'est Urza qui se rebuffe En plus Il se rebuffe le type Je sais pas pourquoi Ça m'énerve Ça devrait pas m'énerver On s'en fout Il fait ce qu'il veut Le ladder est à tout le monde C'est clair qu'il fait ce qu'il veut Mais il joue une rebuffade Et bah ça crée quelque chose en moi J'ai une certaine tension Ouais ouais je comprends J'ai une tension à la rebuffade Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ah si il peut protéger son Jin là Ça va être chiant D'une attaque d'Eganjo Eganjo Attends Est-ce qu'on peut faire un truc plus Plus smart Je crois pas Ah t'es passé en phase d'attaque ? Ouais Ah j'ai Eganjo Bah non mais il va le protéger Ouais Mais c'est pas grave Mais s'il le protège il le blink Il peut pas Ah si il peut le dégager avec Si il peut Bah du coup c'est pas attaqué C'est une mauvaise idée Ah ouais ouais Après si on attaque pas On est mort quoi Pourquoi ? Ah on est mort On va vite mourir Bah non Parce que si il attaque Toi tu as du lifelink Ouais mais je traite pas c'est bête Moi j'attaque pas Et je développe un axe de bord Ah franchement Mourir sur interaction Ça me sert Après je veux dire rebuffade Est-ce qu'il joue aussi Les spells qui protègent ? Ouais Gros peut-être Ça ? Ouais moi je fasse ça En payant avec Gad Non mais ça sert à rien Ah ça sert à rien ? Non c'est son effet statique D'accord Ah si Pour payer un contre A moins qu'on paye 2 C'était mieux Ah Ah oui si on prend Un mec disait le pire Là on va être deg Ouais un peu C'est vrai c'est vrai Et il en a Ouais Mais est-ce qu'il l'a maintenant Et il ennu Et il ennu N'allez pas maintenant Ajoute un rebuffade Bonne vieille rebuffade Ah Bon soit hein Oui Je comprends pas trop le Je comprends pas trop le plan là C'est pas bien tout On a avancé Une one shot Ça va être dur là Bah il va pas surtout De Jin Il faut te savoir C'est suffisant Je chie dessus quoi Bon Il a ouvert la jamie On a fait Il a posé la merde Sur le torse quoi On fait au moins Une belle première game Contre mono noir Qui est beaucoup plus présent Que mono bleu Renservice à Bertrand Ah bah il m'a bien rendu là Oui En même temps il a pêché 6 Il peut tu vois Ah oui mais bon Boum boum Allez pas l'un de one shot One shot Ici ça fait de la zikmu Juste pour déconner Tu peux même pas Tuer son Jin Si jamais je ne dis pas de bêtises Non Non esplanade ne marche pas Par contre tu peux attaquer Et tuer un Jin Qui bloquerait Ça c'est bien Déjà c'est pas mal Bah faisons le Hop avec Gaada Si avec Gaada Ah si c'est Vigie Ah oui c'est Vigie Mais avec Arcange aussi Avec Arcange aussi Tu veux gagner des PV Allons-y Oui pourquoi pas Si t'as mourir Mais avec Loire tu vois Oh le bloc Deux mana Et Gangeau Bam Comme ça On gagne pas nos PV Ouais Et je vais kicker ça Tu vas pas kicker ça Tu vas poser juste une cigare d'A Champion la 12-4 Et Pourquoi Val Pourquoi ça a payé Avec le seul land Donc ça devait pas payer avec 10 mois Si je dois partir ou pas Ah 3 Jin Non par contre 3 Jin En 28 cartes c'est beaucoup Mais non mais gros Il pioche 58 Non Non il pioche 58 Les stats de piocher 3 exemplaires D'une même carte C'est 45 cartes normalement Pas 28 Oui bah il peut être Donc il est pas mal au dessus là Ouais ouais Plus la terreur Bah il pioche 12 cartes par tour Moi je suis choqué de rien Bah t'en as bien un petit Un de plus là T'es un autre boost Comme ça on parle plus Voilà Allez vas-y Barre-toi Barrez-vous C'est marrant C'est C'est très frustrant Je te dis gros Je sortais de cette vidéo Le coeur rempli de joie Et là je Non mais ça compte pas ça Je vais détruire ton rideau quoi Bah j'en ai plus C'est vrai depuis que je viens Il n'y a plus de rideau Bah à force J'ai arrêté de remplacer Ça servait à rien Et puis on a plein de sites Contre lui En vrai il s'y attend Une grâce ou pas Non mais c'est une question Que je te pose Non oui il s'attend Et une grâce Oui bah en fait Il a quand même des contres Mécaniquement il va pas les desider D'accord Après on a plein de bonnes cartes Go back can Détruire le mal Tout ça c'est bien Bah il faut enlever Brigadier Bah enlève le drop 6 là Il est nul Non garde du sanctuaire Non c'est bien ça Ça bloque Mais comment ça ça bloque Ça bloque Ça traite ses jeans Mais on s'en fout là On veut le bourrer le type On va lui détruire le mal A ses jeans Parce que nous on a autant De détruire le mal Qu'il a deux jeans J'arrive à me brigadier Ça m'a saoulé Tu vois ce que je veux dire Il a eu trois jeans Nous on a eu zéro Détruire le mal C'est vrai On avait beaucoup plus de chances D'en piocher Un Bah au moins un Sachant que lui on a eu trois Ah beaucoup plus Plus Mec ça va bien se passer Gandalf nous le dit C'est un serviteur du feu sacré Secret Ah pas sacré Bah non je viens de voir Que c'est secret Serviteur du feu secret C'est là Tu vois C'est une erreur de patte C'est pas possible Je sais pas Elle est excellente la main La main elle est insane Elle est insalubre Juste Oh la main elle est insalubre Je vivrai pas dedans quoi Non non c'est Il y a de l'infiltration D'autres partout C'est dégueulasse Dégueulasse cette main Le mec il ouvre Il tend la main Le mec il a des mycoses Dégueu Ne serrez pas la main A la fin des games Si votre adversaire avait une main insalubre Une main de départ Parce qu'il y a 2-3 types Qui ont une main insalubre A magic Ça arrive Ah bah dans tout domaine Oui Il y a son quota de main insalubre Ah oui Hop hop Touche pas mon deck Je coupe Non 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 Dis moi où je coupe moi Petite forêt Ou beaucoup de courre de churée En fait Je m'en fous Bah il y a du ça Hop Un mana Boons Oui Super Tchin Pourquoi tu lui dis ce qu'il doit faire ? Il a gardé à 7 Donc c'est qu'il a un mana boons De mana contre Un mana rebufade Un rebufade putain Je sais pas ce qui m'énerve le plus Si c'est d'avoir perdu Ou qu'il est rebufade Partons de là Délinquant fin de tour Je peux délinquer fin de tour Ouais Délinquer Terracid Et là on est bien Oui oui Ah bah oui oui Hop Chins est-ce que je peux le jouer mon upkeep ça ne man电 du tout non ça peut le flash donc on peut pas jouer non non ça pourra avoir le flash quand je dois la colère après il n'y en a plus moi je me dis toujours ça ah mais j'ai rien dit si je t'ai vu je t'ai vu tu tremblais un peu je propose double guillard c'est pas bien si pour passer une bête si je fais 1 spell il fait contre non c'est pas Ah si Alors dans ce cas Land avant Mais justement je fais Gada Il se dit moi je contre Parce qu'il a rien d'autre Land, Gada Et pourquoi tu payes pas juste le contre Si il a un mec d'Isepia Ah mais je pensais aux autres J'ai dit il a rebuffade Ah Non non Je peux lander Mais rebuffade ça coûte 3 Il peut pas rebuffer Ah c'est 3 rebuffade Ouais C'est si mauvais Ah ça m'énerve Quand je te dis que ça me tend C'est qu'il Ah oui non mais c'est contre clean Ah ouais il est là Ah non c'est temps d'engager 2-bet Ah je trouvais que c'était contre Contrairement qu'on paye un truc C'est tendant de ouf Je suis pas très au fait Des capacités de rebuffade C'est une pardonnerie Je peux pêcher une carte de plus Et mes sorts coûtent 2 de plus Ah bah non Bah en vrai Je vais faire quoi là ? Bah tu vas jouer un drop 4 Je peux pas jouer ça pendant son tour Je pense que là on va On va développer des plays impactants quand même On va essayer en tout cas Ok Donc je dis non Oui Contre lui tu vas mourir Avec 12 cartes en main Donc là je mets un petit Phase d'attaque Ou je mets d'abord une bête Moi je ferai 2 points Et archange face Donc on est pas là pour Pour être ici quoi Donc là normalement je peux faire ça Parce qu'au bout d'un moment Il n'y a plus de contre Voilà Pas de problème Mais qu'il dise a pêlue Il y a plus cette petite carte Il a pioché Ah pour 3 mana Marrant Je refuse Et du coup je peux rejoindre Il y a un point déjà Non Ouais bah là tu peux surtout passer un spell impactant Genre Un parangon quoi Il y a quelque chose Pas encore Mais ça peut être un scruté Il a encore quelque chose Qu'il a un troisième boule ça Bon bien joué Là je t'entends parangon Oui Ça fait pas grand chose C'est un 3-4 fly Ça bloque la maîtresse Ouais Tu rejoueras avec la data C'est une maîtresse Je crois que c'est un maître J'avais pas fait gaffe à l'art Ni ou non C'est fort J'avais pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe Là quand même Mine de rien Ah pas pioché Ça va jouer Ça on est censé pouvoir le tuer un jour Oh oui Ou même Ouais non Ouais Mais un jour Ouais ouais Oh extra land drop là Après s'il a tout Michel C'est un moment qu'on est en train de passer Ouais ouais Mais au final Ça va être rapide la douleur Ouais ouais Le moment douloureux Bah Giadus Euh Giadus Dans Delyncus Giadus dans Delyncus Maintenant Donc FR Oui oui Ou ça Tour 3 Non parce que ça tu pourrais le jouer pour 6 Si tu veux Le tour d'après Avec Giada Ouais allez En vrai le tour d'après Avec Giada Tu vas surtout pouvoir tuer un Gino T'as Et on a une invasion de Gobakan Bah tu vas essayer quoi Ah oui Je ne vais qu'essayer Et on sait pas Je peux prendre 8 Tu peux prendre 8 Double initiative Témur battle rage Bim Waouh Le mec est trop fort Ah Regarde ce qu'il y a Ah bah il est là Mais du coup non Tu vois qu'il y a mp Et je vais refuser Euh Je vais caster ça Tu veux d'abord attaquer je crois Je pense Alors si j'attaque Il fait un truc à Giada Je ne peux plus Essayer de tuer ça Ah ok Non bah vas-y alors Du coup je peux faire Ça Et ça Et là il peut rebuffer Là il fait contre Boons GG En vrai j'essaie de tuer quoi T'as peur qu'il a un truc Pour protéger Si je mets face Je gagne mes 4 PEV J'ai un bloqueur Ouais c'est peut-être mieux C'est peut-être plus malin en fait Ouais on essaiera de tuer ton prochain En faisant Gobakan Plus De trouver le mal Ouais ok ok Il peut pas se phase out Lui même Ouais Et je pense que Il peut le dire oralement Ce type de mage Rêverait de pouvoir se phase out Je ne suis plus sur ce plan Si je te vois toujours Non tu ne me vois plus Si je n'existe plus Je ne répondrai plus à tes questions Ah bah si D'accord Je te vois Ah bah t'es mort Pas encore Si si t'es mort Je prends que 11 Si si t'es T'es mort mais clean quoi Là je prends 12 Putain j'ai passé un moment dégueulasse Je suis vraiment très frustré Là si on me disait Tu ne joueras plus jamais Magic de ta vie Je dirais Bah c'est pas frustré T'es frustré J'ai frustré ouais Je suis fusili Tu vois J'ai une petite patte T'es une patte tortillée quoi Je les aime bien les fusiliers Elles sont cool Elles sont un peu plus courtes Que les tortilles Les tortilles c'est des longues fusiliers Un peu plus Ouais exactement C'est des fusiliers Qu'on a un peu Voulues Qu'on a mal coupé C'est les ratés de la famille fusiliers Bah c'est moins bien qu'une fusiliers Voilà Restons en là Après cela dit Attention C'est normal que notre deck Ne gagne pas contre Monobleu Il faut quand même le dire Nous on rage On rigole et compagnie Evidemment que Ange Ça va pas battre Monobleu Contre ça Vu qu'on joue pas de détruire le mal Ni d'invasion de Gobakan On ne peut pas gagner Non mais t'as des cartes Qui peuvent aider dans le matchup Que l'on n'a pas eu Je dis pas qu'on peut pas gagner Je dis que notre matchup Quand ton but C'est de curver des drop 3 Et des drop 4 Ça va pas bien se marquer Le matchup est complexe Oui Mais putain Elles sont où ? On n'a pas été aidé Et elles sont où ? Elles sont où ? Les Gobakan La merde La merde Bon C'était quand même une chouette vidéo Poussez-vous le commentaire Partagez le bonnement Réseaux sociaux dans la description Et n'oubliez pas C'était La Belle Magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501